Plus d'un an après son annonce, Noto Hero des studios Roll7 et Devolver Digital nous autorise enfin à aider Penny Lord dans sa quête macabre pour devenir mère. De l'action, du sang et du fun vous attendent dans ce nouveau jeu indépendant. Noto Hero est un jeu d'action façon pixel art où vous incarnez un chasseur de primes travaillant pour une sorte de lapin rose nommé Penny Lord qui vous demandera d'accomplir différentes missions pour améliorer les conditions de vie dans la ville. Le problème c'est que la quasi-totalité de ces missions ne sont pas vraiment légales mais ça le futur prétendant aux 32 mères n'en a que faire car il est prêt à tout pour faire diminuer la criminalité et emporter tous les lauriers. Le gameplay principal du jeu est simple et dynamique, seulement deux touches de mouvement et trois d'action qui vous permettront de glisser, de tirer ou d'utiliser une arme spéciale préalablement trouvée dans le niveau. Bref, simple mais efficace. Au début un peu déroutant, la simplicité du gameplay vous permettra au fil des missions d'enchaîner des séquences et des combos très appréciables. Vous vous cachez derrière un meuble, vous glissez pour faire tomber un PNJ et venir l'achever au corps à corps, tout ça en trois clics, simple mais jouissif. Concernant les missions, elles sont très agréables mais hélas trop peu variées, c'est d'ailleurs l'un des aspects négatifs du jeu. Rattraper un personnage qui s'enfuit, détruire des pans entiers de drogue et tuer des cibles bien précises, les missions au nombre de 21 s'enchaînent très rapidement mais le côté répétitif des choses se fait vite sentir ainsi que le manque de profondeur. Concernant le personnage, vous pourrez choisir entre 9 protagonistes différents avec chacun leur point fort et leur faiblesse. La particularité du titre provient aussi de son humour et de son côté sans complexe. Par exemple, nous voyons débarquer dans une mission le futur maire pour venir tout simplement allumer et dégommer un de ses adversaires, le laissant pour mort au sol. Noto Hero fait partie de ces jeux simples mais efficaces qui vous occupera une dizaine d'heures environ, le temps pour vous de savoir si oui ou non vous êtes fait pour la politique. Et au vu de la violence du titre, tout porte à croire que la réponse sera négative.